Oui, M. Barnier, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent en fait que la crise actuelle que nous connaissons en Europe, ce n'est pas une crise de l'euro, de la monnaie euro, mais une crise justement des dettes de chacun des membres qui composent cette zone euro ? Parce que pour le commun des mortels, enfin pour le public souvent, c'est l'euro actuellement qui est attaqué à travers les dettes de ces pays. Et en fait, beaucoup d'économistes disent non, ce n'est pas le cas. Il suffit de regarder les chiffres et de constater que l'euro se tient. Je connais même beaucoup de gens qui souhaiteraient que l'euro s'affaiblisse pour faciliter les exportations. Mais l'euro se tient bien depuis plusieurs mois. Ça prouve bien d'ailleurs que cette zone euro est solide, que nous avons enfin créé une monnaie de référence, tout simplement pour recréer de la souveraineté européenne. Moi, je me souviens très précisément du moment, qui n'est pas si lointain, où le franc, notre franc en France, était dominé par le Deutsche Mark, lequel était lui-même dominé par le dollar. Nous n'avions pratiquement plus de souveraineté nationale monétaire. Nous avons recréé de la souveraineté européenne en mutualisant, en fusionnant nos monnaies. Mais l'euro se tient bien. En revanche... L'euro reste une monnaie saine et ça peut aller contre ceux qui disent que, vu la situation, il faut sortir de l'euro. Mais évidemment que l'euro reste une monnaie saine, reste une monnaie stable, forte, et qu'il faut, pour assurer l'avenir de cette zone euro, dans le même esprit, que chacun respecte le règlement de copropriété. On ne fait pas une monnaie unique sans avoir un règlement de copropriété. Ça s'appelle le pacte de stabilité et de croissance, sauf qu'il n'y avait pas la méthode ou la volonté de le respecter. On a vu même des pays, il n'y a pas si longtemps, comme la France ou l'Allemagne, de ne pas respecter le pacte de stabilité.